Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Je suis Audrey Chénault et on se retrouve pour notre live du challenge 365 live. Donc du coup, on se retrouve pour le 41e live, ce que je voulais vous partager. Ça fait un moment que je vais vous partager, mais en fait je ne suis pas le con. Et je réalisais que c'est la première fois que je réalise un challenge avec autant de volonté de le réaliser, d'engagement et de facilité, entre guillemets, parfois j'ai du mal à aller au bout des choses, mais là pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui me vient à cœur, c'est vraiment un moment que j'apprécie. Donc ce soir, je ne savais pas trop quel titre mettre, peut-être que je le modifierais par la suite. C'était en fait, je voulais vous partager comment je faisais quand quelqu'un dans notre entourage, il est méchant ou il nous fait du mal, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs, peu importe, comment je gère ce genre de situation. Bonjour Jennifer, bienvenue. Ou quelle technique je mets en place pour faire face à la méchanceté des autres envies de moi ? Parce que ça peut être du coup sur les réseaux sociaux un commentaire, « Ouais, mais t'es trop nul » ou ce genre de choses. Et en fait, je vais chercher ce que c'est. Et il y a des fois, on dit qu'il faut arrêter les relations toxiques, mais il y a des fois pour X raisons, on va forcément être confronté à la personne. Donc, je pense notamment au milieu professionnel. Donc en fait, le truc que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, et je me disais, mais comment je peux faire face à ça ? Ok, le pardon, ok, l'amour, très bien, c'est très beau, ce n'est pas suffisant. En tous les cas, pour moi, ce n'était pas suffisant et je me suis dit, ok, comment je peux faire ? Donc, ce que j'ai trouvé, c'est, ok, cette personne-là qui aujourd'hui peut-être me fait du mal ou qui ne m'apprécie plus ou peu importe, je pense notamment à des vieilles amitiés par exemple. Enfin, c'est vraiment très vaste, il n'y a pas de limite. Je parle de relations en général ou ça peut être juste quelqu'un que vous ne connaissez pas sur les réseaux. Je ne sais pas, moi, c'est David de Laroche, j'avais beaucoup aimé, il avait mis un exemple, j'en ai un. Ma vidéo, ça fait une seconde qu'elle est publiée, il met un « j'aime pas ». Bon, il y a un truc à apprendre, entre guillemets. Donc, lui, il donne un autre exemple et je veux dire, peut-être que je ne peux pas plaire à tout le monde et c'est juste pour travailler ça. Ce que je voulais vous dire, c'est que moi, ma façon de faire, notamment si je suis amenée à être, à revoir cette personne, ma façon de faire, c'est de me dire, ok, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle m'a apporté dans ma vie de positif ? Donc, ça va être des personnes qu'on va côtoyer pendant très longtemps. Mais après, c'est quelque chose que vous pouvez appliquer, c'est ok, très bien. Ou si je prends la personne que je ne connais pas sur les réseaux sociaux, ok, qu'est-ce qu'elle m'apporte ou qu'est-ce que ça m'apprend ? Mais quand c'est des personnes qu'on côtoie et qu'il y a un changement d'un coup dans la relation, c'est surtout ça qui m'intéresse en fait. Quand c'est des personnes qu'on a côtoyées pendant longtemps et que d'un coup, il y a un changement dans la relation, Coucou Léna, bonsoir, bienvenue ! Donc, je parlais des personnes en fait qu'on a dans notre vie pendant longtemps et qui d'un coup peuvent changer ou nous faire du mal ou être méchants de manière consciente ou inconsciente d'ailleurs. Et je vous partageais un petit peu comment moi, j'avais décidé de gérer les choses, surtout quand on est amené à revoir la personne plusieurs fois, comment on fait. Donc, du coup, dans ma situation, ce que j'ai décidé de faire en fait, c'est de chercher qu'est-ce que cette personne m'avait apporté de positif dans ma vie. Et du coup, je vais me concentrer là-dessus. Et notamment, mon intention, quand je vais l'avoir, elle va être bonne. Parce que l'intention, ça fait beaucoup aussi. Et donc, moi, ce qui m'a aidée à relativiser ou à... Comment on peut dire ? Je suis très fatiguée ce soir. Ce qui m'a aidée à relativiser certaines situations que je ne vivais pas forcément bien, c'était de me dire, ok, cette personne-là dans ma vie, qu'est-ce qu'elle m'a apporté de positif et je ne vais me concentrer que là-dessus. Je ne vais pas me concentrer sur... Alors, je crois que ça a coupé. En fait, c'est où est-ce que je mets mon focus ? Où est-ce que je mets la lumière ? Plutôt que de me concentrer sur le mal que va me faire cette personne ou la méchanceté que va me faire cette personne, sachant que c'est lié à mes perceptions, je vais plutôt me concentrer sur, ok, cette personne-là, aujourd'hui ou dans le passé, qu'est-ce qu'elle m'a apporté ? Et si elle m'a apporté... Alors, bien évidemment, qu'est-ce qu'elle m'a apporté en bien ? Donc, je vais me concentrer sur le bien qu'elle m'a apporté. Et du coup, moi, ça m'a permis vraiment de mieux vivre ces moments où je dois avoir cette personne-là que je porte plus ou moins dans mon cœur ou que j'apprécie plus ou moins ou qu'il m'a fait plus ou moins de mal, etc., etc. Comme je disais, ça vaut pour les amitiés, les relations pro, les relations familiales. Souvent, on dit qu'il faut arrêter les relations toxiques. Mais parfois, pour X raisons, ce n'est pas possible. Et donc, si ce n'est pas possible, moi, une des solutions que j'ai, c'est ça. Donc, dites-moi si ça vous parle. Je ne sais pas, Jennifer ou Lena, si ça vous parle, ce genre de relation. Mais voilà, moi, ce que j'ai mis en place, c'est de me dire, ok, très bien, cette personne-là, il faut que je continue à la côtoyer. Donc, bonsoir, révélatrice de Pépite. Bienvenue. C'est qu'est-ce que je vais mettre en place pour continuer à pouvoir voir cette personne sans rester focalisée que sur le mauvais. Ce n'est pas du positivisme à fond, comme on peut voir. Le but, ce n'est pas de dire je suis positive pour être positive. Non, non, c'est de me dire, ok, très bien, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle m'a apporté de positif dans ma vie ? Et plutôt que de me concentrer sur le négatif, je vais me concentrer sur le positif. Ou sur ce qu'elle m'a apporté de bien, de bénéfique. C'est-à-dire, plutôt que de me concentrer. C'est comme quand on dit qu'on se concentre sur le manque ou sur l'abondance. C'est un petit peu pareil. Plutôt que de me concentrer sur le manque, je vais me concentrer sur l'abondance. Plutôt que de me concentrer sur le négatif, je vais me concentrer sur les choses bonnes que cette personne-là m'a apportées. Et donc, c'est ce que je reprenais comme exemple. Si c'est une personne que je ne connais pas, dans ces cas-là, je vais plutôt chercher ce que ça m'apporte à ce moment-là précis. Par exemple, je me souviens une fois, j'avais fait un réel Insta et je m'étais pris comme commentaire « Qu'est-ce que tu danses mal, ma pauvre ? » Un truc comme ça. Donc, j'ai plutôt été voir « Ok, très bien. Pourquoi on me dit ça ? » « Ça vient m'aider à travailler ce côté où je ne peux pas plaire à tout le monde et où j'ai encore du mal à m'en détacher. Donc, c'est très bien. C'est un entraînement à ça. » Donc voilà, je vais toujours chercher. En fait, je vais toujours mettre le focus sur ce sur quoi j'ai du pouvoir. Donc techniquement, la personne, ce qu'elle dit, et sur mes interprétations. Techniquement, la personne, elle dit ce qu'elle veut. En fait, elle a la liberté d'expression. Maintenant, c'est comment moi, je veux réagir face à ça et où est-ce que je mets mon focus. Donc, c'était ce que je voulais vous partager pour ce soir. Si vous voyez les vidéos en replay, mettez le hashtag replay. Et puis, dites-moi si ça vous parle ou pas du tout. Si c'est quelque chose que vous avez déjà fait, pas fait. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et puis, si pour vous, c'est un exercice qui est difficile, vous pouvez aussi m'écrire en MP. Et on en reparle. Je vous souhaite une belle soirée et une bonne nuit. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501